Qu'est-ce qu'il y a d'abord un effet de surprise ? Il y a d'abord un effet de surprise, on ne s'y attend pas, et puis petit à petit on réalise aussi progressivement tout ce que cela comporte, mais sur le fond une attitude de confiance. J'ai eu des vocations, des appels différents dans ma vie de prêtre, et en fait j'ai vu que le Seigneur me guidait, m'accompagnait, et qu'il est présent là où Dieu nous envoie, donc je l'accueille avec beaucoup de paix. Je suis prêtre depuis 27 ans, j'ai commencé aumônier de jeunes à Beauvais, et puis curé au centre-ville, donc une expérience qui m'a beaucoup ouverte à la réalité des jeunes, très enrichissante, et puis ensuite curé dans le rural, c'est un peu le fond de ma vocation, ce contact avec le peuple de Dieu, et puis appartenant à une association de prêtres, la société Jean-Marie Vianney, qui m'a beaucoup aidé dans mon cheminement, à la fois par la dynamique qu'offre le curé d'Ars, totalement donné à Dieu, totalement donné aux autres, et puis aussi par une vie fraternelle, il m'a été demandé d'être supérieur du séminaire d'Ars de la société Jean-Marie Vianney, ce que j'ai fait pendant 9 ans, et puis au moment où j'allais rentrer dans mon diocèse, on m'a demandé de faire un petit détour par Rome, où j'ai été 5 ans supérieur du séminaire français de Rome. Et puis ensuite je suis revenu dans l'Oise, comme curé d'abord, rapidement, et puis depuis un an comme vicaire général. C'est la joie de l'appel, cette perception que Dieu appelle, et que s'il m'appelle, c'est lui qui assumera, et je peux lui faire confiance. Donc cette réalité, et avec cette joie d'avoir toujours un appel assez clair, d'où l'importance d'une vie spirituelle. À chaque fois que je prie, je me remets devant ce Seigneur qui appelle et qui m'envoie. L'appel et l'envoi est le cœur de ma vocation. C'est très certainement de voir le Seigneur à l'œuvre. Devant le ministère de prêtres, nous mets en relation avec des situations très différentes, avec des personnes qui vivent des choses très différentes. On n'a pas les solutions, mais l'Évangile est une lumière fantastique. Et donc, ensemble, de chercher comment est-ce que l'Évangile est clair, et comment est-ce que le Seigneur est aux côtés des personnes, pour aider à faire un pas, pour retrouver la paix, pour repartir de l'avant. Voilà, ça je l'ai beaucoup constaté. Une autre joie aussi, c'est celle de célébrer, de donner Dieu aux hommes. Alors dans l'Eucharistie, mais dans tous les sacrements, en particulier dans le sacrement des malades, avec souvent aussi des fruits de paix et de guérison, dans le sacrement de réconciliation. Voilà, d'être un instrument de Dieu, un pauvre instrument, faible, mais le Seigneur est à l'œuvre, et on est comme un témoin privilégié de ce que Dieu fait aujourd'hui. Amour et vérité Amour et vérité, c'est l'Opsaume 84. Et amour, parce que c'est le cœur de la foi chrétienne. Dieu est amour. La vie d'amour, c'est la Trinité. Il nous a fait à son image, on est fait pour aimer. Mais le Christ nous montre comment aimer en vérité, et comment vraiment se donner aux autres. Et si on tient amour et vérité, on tient tout. Le rôle d'un évêque, je crois qu'il est au service de la communion, la communion à l'intérieur du diocèse, la communion en Dieu et de la communion entre nous, et une communion qui soit ouverte pour la mission. D'autre part, mon expérience au service des vocations m'a fait découvrir que le Seigneur appelle, alors il appelle des prêtres, et on a besoin de prêtres pour le diocèse de Saint-Étienne, mais il appelle aussi des diacques, il appelle des laïcs. Il y a une grande diversité dans les appels du Seigneur, et l'évêque est vraiment celui qui accompagne, celui qui permet à chacun de donner ce qu'il a à donner dans cette grande diversité, et c'est ça qui fait l'Église de Jésus-Christ, et qui lui permet d'accomplir sa mission. Un très grand merci. J'ai vécu de très belles choses dans l'Oise, et puis cette année, comme vicaire général, j'ai eu l'impression que c'est un peu comme une année de stage, où j'ai découvert le fonctionnement d'un diocèse, mais qui a été très positif. Nous avons vécu une belle communion, et donc je voudrais remercier tous ceux avec lesquels j'ai vécu mes différents ministères. Je leur dois beaucoup. J'arrive avec joie, j'arrive avec beaucoup de confiance, et je pense qu'il faudra qu'on prenne le temps de se connaître pour vivre une communion, développer une communion, et si une communion est belle, une communion avec Dieu, une communion aussi entre nous, ce sera une communion qui sera ouverte sur la mission. C'est l'expérience d'une équipe de foot, et bien si on joue collectif, c'est là qu'on a les meilleurs résultats. Et le coup d'envoi, ce sera le dimanche 3 juillet à 15h30 au Zénith à Saint-Etienne. Donc la célébration d'ordination, mais c'est le don de l'Esprit Saint, pas seulement pour l'évêque qui va recevoir sa charge, mais aussi pour tout le peuple de Dieu qui est convié à ce grand moment. de l'Esprit Saint-Etienne. De l'Esprit Saint-Etienne. De l'Esprit Saint-Etienne. ... ... ...